Là, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment poursuivre cette aventure de continuum de sécurité. On a vu des problématiques de gouvernance, de prévention, etc. Comment faire en sorte que ça ne fasse pas pchit et que ça se reproduise dans l'avenir de manière vertueuse ? Alors, première question, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? C'est le collaboratif ? C'est vraiment le collaboratif. C'est la préparation, c'est l'anticipation des problèmes qu'on aurait pu avoir. Mais ça, ça existait déjà avant. Oui, ça existe, mais on a toujours une problématique qu'on n'avait pas imaginée, qu'on a su gérer, peut-être un peu dans l'urgence, et qui permettra justement, éventuellement, dans d'autres événements qui pourront arriver plus tard, de se dire qu'on a déjà vécu, on est capable déjà d'y apporter une réponse opérationnelle. Quand il est RATP, qu'est-ce qu'il faut garder ? Ce qu'il faut garder, c'est ce retour. On a eu la partie paralympique. Président Castex et Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse, ont annoncé qu'il y avait un travail. Vous citez souvent Jean Castex. Ça veut dire que le président doit être... Pour que ça marche, il faut qu'il soit là. Il faut qu'il montre l'exemple. Forcément, dans toutes les organisations, la dynamique, elle vient du haut. Et le président Castex, il est là. Il est avec nous sur le terrain. C'est lui qui donne la mesure. C'est le chef d'orchestre. D'accord. Donc là, il faut garder, c'est qu'il faut mobiliser les dirigeants là-dessus. Oui, oui, oui. De toute façon, on sait que les dirigeants ont été au cœur du réacteur, si je puis dire, pour ces Jeux Olympiques. C'est pour ça que ça fonctionnait. Mais tout le monde était mobilisé, du haut en bas, dans toutes les sociétés, dans toutes les organisations. Patrick Guilhonneau-sur-Ange, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, nous, on a un travail qu'on appelle justement l'héritage JO. Oui. Et d'abord, si on demande à tous les collaborateurs, ils veulent tous qu'on soit là pour 2030 et jeudi vert. Ou si on peut aller à Los Angeles, en 2024. C'est dire déjà l'intérêt collectif. Il y a eu une émotion collective. Il y a eu une émotion, un collectif, beaucoup de bonnes expériences humaines. Donc ça, il faut retenir ça. Les deux autres sujets qu'on retient dans le domaine sûreté chez nous, c'est l'importance. On a démontré l'importance de ce qu'on appelle le security by design. Donc, c'est pensé en amont. Donc, qu'est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est que le security by design ? C'est une méthode de conception, on va dire une conception des services ou des produits en anticipant. En amont. Très en amont. Les risques auxquels ils seront confrontés, les mesures à mettre en place et le faire vivre. Parce qu'une analyse de risque, il y a cinq ans, n'est pas la même analyse de risque qu'aujourd'hui. Donc, ce sont les process de conception. Et ils ont démontré que c'était robuste, qu'on en délivrait des services résilients. C'est-à-dire que dans le site by design, tu réfléchis, même s'il y a quelque chose qui tombe en panne, même s'il y a quelque chose qui est attaqué, comment le service continue à être délivré. Et donc, le troisième point, c'est nous avons réussi à mettre vraiment toute l'entreprise en marche, en dynamique. Donc, cet aspect de décilotage, on va dire, des organisations a énormément plu. Et tout le monde était super content, super satisfait de montrer que tous les métiers savent travailler la main dans la main quand on a vraiment un bel objectif ambitieux. Marc Carré, donc c'est ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, ce que disait Patrick, effectivement, c'est conduire le projet comme un projet. Des silotages. Des silotages. C'est-à-dire enlever ces silos et permettre aux gens de parler le même langage alors qu'ils ont des entités différentes. Ce n'est pas toujours simple. Et savoir de temps en temps faire monter très haut les décisions et prendre des décisions. Ce qui n'est pas toujours simple parce qu'il y a toujours des égaux qui pourraient gêner. Alors ça, c'est l'effet JO. Mais quand il n'y a pas les JO, comment garder cette intensité dans les relations ? Justement, c'est important. Parce qu'on parlait justement de décilotage. C'est un peu le mal souvent administratif qu'on peut avoir où chacun, à chaque service, travaille un peu dans son coin. La police, le gendarme, chacun dans son coin. Et qu'il n'y a pas de transversalité. Donc ça, aujourd'hui, il faut qu'on se serve justement de ce continuum et de ce travail collaboratif et collectif qu'on a pu en mettre en place pendant pratiquement cette année de préparation. Et qu'on arrive justement à s'en servir comme expérience dans la préparation et dans la vie finalement de tous les jours. Que ce soit en sécurité ou même dans d'autres, éventuellement, services ou délégations. Donc pour contrer le décision de tâche, c'est une histoire humaine. Il faut que les gens aient envie de travailler ensemble. La sûreté, c'est de l'humain. C'est de l'humain. C'est de l'humain. C'est de la rapidité. C'est de la réactivité. C'est de la préparation. Et tout était là. Et vous sentez que tous ces acteurs ont envie de se retrouver pour retravailler ensemble dans l'avenir ? Oui, bien sûr. Oui ? Bien sûr. On est prêt. Oui. Guillaume Sivan. J'en reviens aussi. Donc maintenant, il faut traduire ça dans notre nouveau quotidien, si je puis dire. On n'a pas cet événement fédérateur. Et on n'aura pas les mêmes moyens. On ne peut pas avoir que ce soit dans une plus approche d'économie de moyens que pour les joueurs. Mais bon, c'est ça. On va se travailler. C'est beaucoup d'humains, beaucoup de process. Et je pense qu'on a démontré qu'on savait le faire. Oui. On a démontré qu'on savait le faire sur une opération ponctuelle. On a parlé beaucoup aujourd'hui des professionnels. Mais j'attire aussi l'attention sur les bénévoles. Et ça, ça laissera aussi bien sûr une trace indéniable par rapport à tout ce qui a pu se passer autour de cet engouement, de cette ferveur populaire. Et aujourd'hui, partout où on passe, on nous parle des Jeux Olympiques et de tout ce qui s'est passé. Ça ne peut pas être un élément de réflexion pour lutter contre les incivilités, de mobiliser justement des volontaires dans l'avenir ? Si, on a créé à Vernon la Team 2024. Oui. Et on a enchaîné avec ce qu'on appelle aujourd'hui la Bourse des bénévoles qui aujourd'hui nous aide sur l'ensemble des événements qu'on organise. Et aussi, bien sûr, dans la gestion des incivilités. Quand on travaille éventuellement sur les problématiques qu'on a sur les dépôts sauvages, juste comme ça. Aujourd'hui, on a des bénévoles qui nous aident sur des week-ends de manière tout à fait bénévole. Et qui sont pour nous, au niveau de la collectivité, quelque chose de très important. Le ministère de l'Intérieur, le nouveau, il est conscient de tout ça ? Il va mobiliser tout le monde pour aller toujours dans ce sens-là ? Ça fait peu de temps aujourd'hui qu'il est en récentivité. On va lui laisser encore quelques semaines et quelques mois pour voir justement les attentes. Pour l'instant, c'est difficile en tout cas de faire un constat. Marc Carré ? Pour permettre également un résultat aussi probant que nos Jeux Olympiques, c'est déjà inciter les gens à être formés. Je pense que le MBA de la gendarmerie, l'IHEMI, ce sont des centres de formation très importants qui permettent aux individus de se connaître et surtout d'établir networking pour leur vie professionnelle dans leurs différents organismes. Patrick Guéleau ? Et un langage commun, je crois. Oui. C'est très important. Non, on a, en plus du ministre de l'Intérieur, il y a un ministre délégué à la Sécurité du quotidien, me semble-t-il que c'est le terme exact. Et à mon avis, c'est le ministre du Continuum de la Sécurité, en fait. Donc on a ce ministre délégué à lui de faire vivre cette ferveur, on va dire. Guillaume Sivans, un dernier mot ? Un dernier mot. Les objectifs étaient clairement établis. Les objectifs faisaient consensus. Ça a aidé les acteurs à communiquer les uns avec les autres pour un horizon indépassable qui était la sécurité et la sûreté de l'ensemble des participants de près ou de loin au JO. Et par ailleurs, il est quand même souhaitable d'observer qu'également la Sécurité et Sûreté en France a été mise au premier plan des préoccupations et que peut-être c'est un état d'esprit qui va évoluer et que notre profession ne sera pas seulement vue comme un poste de coût, mais aussi comme des opportunités et comme, on va dire, un cadre indépassable, un cadre essentiel de toute activité humaine. Merci messieurs d'avoir collaboré à cette première émission République Sécurité. J'espère que vous avez pris un grand plaisir comme nous à découvrir un peu les coulisses de ce qui s'est passé. Puis surtout, on va suivre l'évolution de ce continuum de sécurité qu'on a vécu pendant ces deux mois. J'en profite aussi pour vous annoncer nos prochains rendez-vous. Donc, Guillaume Stevens, on vous écoute. Prochain rendez-vous, Video Days consacré à la sécurité des territoires, le sommet des technologies de la sécurité et de la sûreté dans le domaine public. Donc là, on parlera aussi de la civilité, on parlera aussi de technologie. De dépôts sauvages, on parlera d'énormément de sujets et ça aura lieu à Deauville les 3 et 4 décembre prochains. Donc un séminaire de co-construction, je vous invite vraiment à y participer. Et ensuite ? Et ensuite, on se retrouve également à Deauville les 6 et 7 mars 2025 pour les Security Days, notre événement historique de la BU République Sécurité, dans lequel nous allons traiter de l'ensemble des questions de sécurité, sûreté, de sécurité globale avec l'ensemble des acteurs du domaine privé. Voilà, donc avec aussi, on va parler de co-construction avec tous les acteurs, de la sûreté électronique, de la sûreté humaine. On va prolonger ce débat d'aujourd'hui qui était fort passionnant. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501